Monet, je pense, avait une parfaite conscience de ce qu'il pouvait apporter à l'histoire de la peinture. Il a eu l'occasion de vivre des expériences, je dirais, un peu radicales. Cette phase est so voller brûches et voller, voller grosses visions, auch wenn sie teilweise scheitern. C'est un vrai grand peintre naturaliste. On a une connaissance de Claude Monet qui est le paysage, qui sont les nymphéas, mais on n'imagine pas que c'est aussi ce que l'on appelle un peintre de figure. Contre toute attente, Claude Monet est extrêmement touché par la naissance de son premier fils, Jean Monet. Il peint son fils dans un moment du quotidien, un moment d'intimité, et donc on sent effectivement une proximité avec son fils. Monet aimait beaucoup les enfants. Ce tableau est fait dans le même moment où il peint le déjeuner familial. Et qu'il faut absolument le considérer comme une sorte d'extrait de cette source. Ce sont des portraits qu'il va, sans l'ombre d'un doute, faire avec une rapidité extraordinaire en une seule séance. Et qui sont, si j'ose dire, des moments d'intimité et des moments où, pour être clair et net, il profite d'un motif, il profite d'un modèle. Monet ne cherche pas à embellir le visage de l'enfant. Il ne cherche pas à en faire une image idéale. Il est dans une réalité totale avec ce qu'il a sous les yeux. Le grand modèle, c'est le format du salon. Si le tableau n'a pas un certain format, il n'ira pas au salon, quelle que soit la qualité d'exécution. Alors, en effet, le format joue un rôle important dans cette dimension entre public et privé. Si un artiste a vraiment du talent, c'est le talent qui passe. Et il passera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada